Musique Au cœur de nos villes et de nos campagnes, on retrouve de petits repères métalliques bien ancrés sur notre territoire. Ce sont les points de repère du Réseau géodésique de base du Québec. Musique Implanté et entretenu par les experts du ministère des Ressources naturelles et de la faune, le Réseau géodésique de base du Québec comprend des milliers de repères géodésiques dont on connaît la position exacte et sur lesquels des centaines de professionnels, qu'ils soient d'autres ministères de municipalité ou d'entreprise privée, s'appuient dans leurs relevés et leurs mesures du territoire québécois. Par exemple, il est utilisé par les arpenteurs géomètres et les ingénieurs civils dans la construction de voies rémunicipales, des routes provinciales, des bâtiments et des structures de toutes sortes. Le Réseau s'exprime aussi dans d'autres domaines comme la cartographie et la photographie aérienne. Musique Comme il sert de référence pour des activités de construction, d'ingénierie et de localisation, le réseau doit être validé régulièrement. C'est ici qu'entre en scène l'équipe de techniciens géodésie. Une des missions consiste en effet à valider la position des repères géodésiques grâce à des sessions d'observation GPS. Une session d'observation GPS est une période de temps où un récepteur GPS géodésique est en fonction au-dessus d'un repère géodésique à valider. Il enregistre alors, en continu, des informations transmises par les satellites du système mondial GPS. La mission d'aujourd'hui comprend quatre techniciens géodésie. Ils ont chacun un groupe de repères géodésiques à valider selon la feuille de route, où sont aussi notées les plages horaires d'observation. Ces plages horaires, habituellement d'une trentaine de minutes, correspondent aux périodes de temps où tous les récepteurs GPS de l'équipe capteront au moins cinq satellites communs. Le technicien géodésie effectue des relevés pour déterminer l'emplacement exact ou la position relative des éléments naturels et d'autres structures. Ils travaillent souvent sur le terrain, en milieu urbain ou semi-urbain, comme aujourd'hui sur la côte de Beaupré, ou en pleine nature, comme dans le Grand Nord québécois. Notre expert aujourd'hui... Pierre Lemieux, technicien en géodésie. Pierre travaille à la direction de la référence géodésique. Chaque repère géodésique du réseau est habituellement indiqué par une balise orange qui précise l'orientation et la distance à laquelle on pourra le trouver. Identifié par son médaillon, il peut être fixé directement sur une surface solide ou à l'intérieur d'un regard. Lorsqu'il est situé dans un regard, il faut parfois le dégager pour en faciliter la lecture. On peut alors installer le fameux équipement GPS. L'équipement GPS doit être mis en station avec précaution et précision afin d'assurer une réception rigoureuse des signaux satellitaires. Le montage débute par l'installation du trépied qu'on commence par caler solidement. Puis, c'est la mise au niveau, d'abord grossièrement par l'ajustement de ses pattes, ensuite finement par le jeu des trois vis d'ajustement micrométriques du support. On vérifie le tout grâce à une nivelle sphérique dont la bulle centrée nous indique que le trépied est bien au niveau. L'étape suivante consiste à aligner le support directement au-dessus du repère géodésique. On se sert alors d'un plomb optique, un petit viseur latéral qui permet de placer l'antenne précisément sur le centre du médaillon au sol. Une fois le trépied bien en place, il peut recevoir l'antenne et le récepteur. L'équipement utilisé dans ces relevés est un récepteur GPS géodésique. En plus de sa grande précision, il peut enregistrer des données satellitaires sur de longues périodes. Ces données seront ensuite traitées par ordinateur afin de fournir pour chaque point géodésique validé une position précise au millimètre près. Comme l'altitude sera calculée, on doit ajouter la distance entre le support et le repère géodésique. Le soin apporté à l'installation est essentiel car la latitude, la longitude et l'altitude qui seront déterminées pour ce point géodésique deviendront la référence pour tous les autres spécialistes qui l'utiliseront dans leur relevé et leurs mesures du territoire. Une fois l'instrument en fonction, la session d'observation GPS peut débuter dans les limites de la plage horaire prévue. C'est ici qu'on utilise la dernière pièce majeure de l'équipement GPS, le carnet de notes électronique. Toutes les informations de la session peuvent y être consultées en temps réel. On peut même y voir la position des satellites captés. Malgré cela, le technicien doit tout de même prendre des notes manuscrites à intervalles réguliers pour vérifications ultérieures. Comme il est responsable de l'équipe sur le terrain, Pierre s'assure aussi que ses trois collègues ont débuté leur session d'observation GPS à l'heure prévue et que l'opération se déroule bien. Maintenant que la session est en cours, Pierre peut nous consacrer un peu plus de temps pour quelques explications. Là, présentement, on est quatre personnes qui font des observations GPS en même temps. Moi, je viens de vérifier avec mes collègues qui avaient débuté à l'heure parce que lorsqu'on observe les quatre en même temps, on a passé une session. La session devait débuter à 13h10. Je me suis assuré que tout le monde a débuté à 13h10. Lorsqu'on va avoir fini cette session-là, on va avoir du temps de déplacement et on va faire la même chose plus à l'ouest de la MRC. On va tourner dans le coin de Château-Roucher. Les quatre personnes vont se déplacer aussi. À la direction de la référence géodésique, on est les seuls au gouvernement du Québec après ça. Les observations GPS, il y a juste nous autres qui font ça. On couvre toute la province de l'électorat qu'on veut. Les repères géodésiques qu'on observe, ça sert de... Les arpenters géomètres s'en servent pour leurs travaux. Les ingénieurs aussi peuvent s'en servir. C'est principalement les utilisateurs. Les transports utilisent beaucoup l'environnement. Les relevés hydriques s'en servent. Les autres s'en servent près des cours d'eau. À la fin de la plage horaire, l'observation GPS se termine pour ce point géodésique. À quelques kilomètres de pierre, on retrouve d'ailleurs Maximilien, un de ses collègues, qui plie bagage pour se rendre à son prochain repère à observer. La prochaine fois que vous croiserez un édifice ou une route en construction, que vous consulterez une carte topographique ou une photographie aérienne, rappelez-vous que tout cela s'appuie sur le travail minutieux du technicien en géodésie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...